1, 2, 3, 4 Alors c'est l'histoire de la guéguerre entre Dieu et le pharaon d'Egypte. Le pharaon a réduit en esclavage les juifs et leur chef Moïse et il ne veut pas les relâcher. Dieu, ça le gonfle alors il envoie à pharaon les plaies d'Egypte. Il lui met la misère quoi. Mais ça ne suffit pas, il ne lâche rien pharaon. Alors Dieu, il décide de zigouiller tous les aînés de toutes les familles égyptiennes et pour ne pas se planter, il demande aux juifs de tuer à la place un agneau, de badigeonner leur porte du sang de la bête et de la manger. Classe ! Cette même nuit, on mangera la viande. On la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez pas à demi-cuit ni bouillis dans le haut. Il sera rôti au feu. Du coup, pour la recette du jour, nous, on vous propose une entrecote d'agneau avec son duo de pommes de terre et de patates douces, s'il vous plaît. Et au fait, à la fin, pharaon, il craque et il finit par libérer les juifs. Pour la recette, il faut 60 g de beurre, 260 g de pommes de terre, 260 g de patates douces, 300 g d'entrecôte d'agneau, du sel, du poivre, 30 g de crème fraîche et 30 g de vin rouge. Tout ça, c'est pour 4 personnes, histoire de préciser les choses, Eric. Là, on va émincer une patate douce. Donc, j'ai fait une brunoise aux pommes de terre auparavant. La préparation de pommes de terre, pour moi, c'est très important. Donc, la patate, elle a été coupée il y a deux heures. Elle a été sortie de l'eau. Elle a été séchée. Donc, ce qui explique qu'elle commence un peu à noircir. Mais c'est tout à fait normal. C'est la fécule de pommes de terre qui fait ça. Mais c'est ma manière à moi de faire la patate. Parce que quand je vais la cuire dans la casserole, je veux qu'elle cuise rapidement. Je ne veux pas qu'elle lâche d'eau et qu'elle me fasse, voilà, que ça fasse une bouillie. Je veux que les deux pommes de terre doivent rester complètes. D'accord. Et maintenant ? Là, maintenant, je vais les mettre à cuire. Parce que le plus important pour nous, c'est quand même l'agneau. Oui, mais bon, il y a... Parce qu'il est dans le résidu budique. Oui, mais l'agneau tout seul, en Alsace, ce n'est pas drôle. Alors, on a rajouté une petite garniture. Donc, on y met de l'huile d'olive, une belle petite noix de beurre. Beurre. Pour que ça soit bien digeste et qu'on prenne sucre ou pas de poids pour l'été. Après, c'est quelque chose de très simple à faire. N'importe qui peut réussir à faire ça. Et tu mets quoi ? C'est du sel ? Du sel, du poivre. Donc là, on a mis les patates. Il faut à peu près 8 à 9 minutes de cuisson. C'est pour ça qu'on fait ça avant l'agneau. Parce que l'agneau, lui, il lui faut 3-4 minutes de cuisson. Qui serait une cuisson beaucoup plus rapide. Pour faire de l'agneau, j'utilise aussi une poêle très chaude. Parce que je trouve ça... Là, on est à fond. Là, on est à fond. Donc, je pense à l'époque de Moïse, il n'avait pas ça. Non, maintenant, il est cuisiné au feu de bois. Au feu de bois. Bon, l'agneau... C'est dans le récit de l'Exode, du peuple d'Israël, de l'Égypte. L'agneau, c'est important. Parce que c'est une bête sans défaut. Et ça remplace aussi le premier-né. Donc, c'est le premier-né qui sera tué chez les Égyptiens. Donc, dans la nuit de Pâques. Et on a parlé, l'agneau... Tu as parlé de l'agneau tout à l'heure. Donc, c'est l'agneau Jésus. L'agneau de Dieu. C'est Jésus qui est, dans la Bible, selon l'évangile de Jean, le fils de Dieu. Et qui est sacrifié à Pâques. Bien sûr, pour cette raison, on a le même mot pour des fêtes qui se correspondent. Donc, la Pâques juive et la Pâques chrétienne avec le sacrifice. Mais il faut comprendre bien la symbolique qui est derrière. Parce que l'Exode, c'est la libération du peuple. Et Pâques, donc la Pâques chrétienne, c'est aussi la libération du péché, comme on dit. Voilà. C'est-à-dire l'agneau avec un peu de morceaux de viande. On peut raconter des histoires. De fou. Voilà. Et je trouve ça assez intéressant. Soren, c'est intéressant, oui. Mais bon, il fait faim, là. Donc, on a mis nos médaillons d'agneau dans la casserole. Et tu mets un peu de beurre. Au centre. Au centre. Et tu laisses ça combien de minutes ? Là, c'est bon. On en a encore une minute de cuisson pour la viande. Oui, et ? On va la sortir. On va déglacer au vin rouge. On va mettre un peu de crème. Ça va nous faire notre sauce. On va dresser et on va pouvoir manger. Très bien. Mais de toute façon... Oh, là. C'est très bon. Ah oui, l'odeur, elle est grave. Ah, c'est bien. C'est maintenant du vin. Toujours du vin rouge. Du vin rouge. Peu importe quel, peut-être pas le mois cher. Je me suis fait un hamam au vin rouge. C'est formidable. Un peu de crème. Oui, je mets très, très, très peu de crème. Comme vous pouvez le remarquer, en général, je mets toujours très, très peu de crème. De jus. Hum, moi, devant un plat comme ça, je succomberais bien au péché de gourmandise. Voilà, Eric, c'est l'agneau, enfin. Décidément, je te sers. Tous les mois, en ce moment, je te sers à manger. De l'agneau. Un très bon appétit, Sao. Bon appétit, Eric. Hum, ce coup-ci, je m'en suis fait deux. Bon app, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada